Bienvenue sur cette quatrième séance ActuaVie. Les prérequis avant de démarrer cette séance, c'est de maîtriser les trois premières séances. La première sur l'étape de mortalité, la seconde sur l'actualisation et la notion de valeur actuelle probable, puis la troisième sur la garantie d'essai, en particulier les temporaires d'essai. Les objectifs de cette séance sont toujours sur les engagements quête d'essai. On va voir la tarification et les PM sur les contrats assurance emprunteur. Pour commencer, une définition rapide de l'assurance emprunteur. Le principe de l'assurance emprunteur, c'est qu'elle garantit le remboursement du capital restant dû à l'établissement prêteur, en cas de décès de l'emprunteur, avant la fin du remboursement du crédit. Aussi, on verra après quand on parlera des risques incapinvalles, mais la garantie peut prendre en charge aussi les cas d'invalidité et de perte d'emploi. Voilà un exemple sur la gauche d'un emprunt. Donc là, c'est un emprunt sur 60 mois de 50 000 euros, à un taux de 3%. Donc là, c'est l'emprunt en dehors de toute assurance. Donc on voit sur les 12 premiers mois, le montant de l'emprunt au mois zéro. Donc le capital restant dû. Et dernière colonne, les mensualités. Donc on voit le capital restant dû qui va décroître au fil du temps. Donc c'est là que ça va être un peu différent des temporaires d'essai où le capital garanti est fixe. Dans le cas de l'assurance emprunteur, la seule différence, en fait, c'est qu'on va avoir un capital qui va décroître au fil du temps. Donc on va commencer avec la valeur actuelle probable de l'engagement assureur. Donc pour chaque mois M, on a le capital restant dû au mois couplé à la probabilité de décès, donc le mois. Donc par exemple, sur le mois zéro et le mois un. Et donc enfin, le facteur d'actualisation. Donc toujours sur le même principe. Donc en fait, on calcule chaque mois. Chaque mois, on a un flux potentiel qui correspond au remboursement du capital restant dû. Et donc chaque flux potentiel de chaque mois, on va estimer leur valeur actuelle probable. Donc là, c'est le produit des trois facteurs que vous voyez. Donc le capital restant dû par la probabilité de décès le mois M. Et enfin, le facteur d'actualisation. Donc là, ça correspond au mois M plus un demi-mois. C'est-à-dire qu'on considère, comme on avait fait avec les temporaires décès, si c'était sur une année, on considérait que les décès avaient lieu en milieu d'année. Là, on considère que les décès ont lieu en milieu de mois. Et donc le tout, on va sommer tous ces produits-là. Donc du mois zéro à la durée de l'emprunt en mois, moins un. Puisque sur le dernier mois, en fait, on est là pour 60 mois. Sur le mois 59, c'est un décès entre le mois 59 et le mois 60. On va détailler la valeur actuelle probable de l'engagement assureur. Donc pour chaque mois M. Donc là, pour le premier facteur à l'intérieur de la somme. Donc le capital restant dû au mois M. Donc le capital restant dû au cours du premier mois, avant la première mensualité. Donc c'est le montant de l'emprunt, bien sûr. Et ensuite, on va définir la décroissance du capital restant dû par récurrence, en fait. Donc le capital restant dû au mois M, ça va être égal au capital restant dû au mois M moins un. Multiplié par un plus le taux d'intérêt à la puissance 1 sur 12, moins la mensualité. Donc à chaque fois, vous avez les intérêts qui augmentent. Et on diminue ce qu'il reste à payer de la mensualité. Voilà. Donc maintenant, à l'intérieur de la somme, le deuxième facteur. La probabilité de décès au mois M. Donc on considère que l'emprunteur a un âge X au moment de l'emprunt. Et aussi, on va considérer que les décès sont uniformément répartis sur une année. C'est-à-dire qu'on va prendre la probabilité de décès annuelle et qu'on va diviser par 12 pour avoir la probabilité de décès du mois. Donc quand on a M qui est compris entre 0 et 11, du coup notre probabilité de décès au mois, donc pour l'âge X plus M sur 12, ça va être LX moins LX plus 1, le tout divisé par LX. Donc là, s'il y a un souci, je vous invite à reprendre la première séance sur l'étape de mortalité. Et le tout qu'on va multiplier par 1 douzième, puisque c'est la probabilité de décès seulement sur le mois M, et pas sur toute l'année. Donc après, pour tout M qui peut être supérieur à 12, on va l'exprimer de manière générale. Donc ça va être le... En fait, on va reprendre le LX de l'âge entier juste avant l'âge X plus M sur 12. Donc là, on va faire un exemple, par exemple, si j'ai M qui vaut, on va dire 25. Donc le LX plus partie entière de M sur 12, donc ça va valoir 2. Donc je vais avoir LX plus 2, moins LX plus partie entière de M sur 12, donc c'est 2 plus 1. Donc moins LX plus 3, le tout divisé par LX. Puisque quand je suis au 25, moi je suis dans ma deuxième année en fait. Donc c'est la même probabilité de décès que quand j'ai X plus 2 ans. Donc quel que soit le M qui va être compris entre 24 et 35. Donc que je divise par LX et que je multiplie par 1 sur 12. Bon, de toute façon, on va voir un exemple sur Excel. Vous verrez que ce sera plus simple à appliquer et peut-être la logique ressortira mieux. Mais bon, l'idée c'est de... Donc si vous reprenez pour M compris entre 0 et 11, donc l'idée c'est de reprendre le LX de l'âge juste avant... En fait, l'âge exact, donc l'âge exact, c'est pas forcément un nombre entier. Par exemple, si une personne qui a 25 mois, l'âge ça va être... C'est pas 2 ans, mais c'est 2,008 ans. Donc voilà, pour la probabilité de décès au mois M. Maintenant, on va voir le facteur d'actualisation. Donc pour un flux dans M mois. Donc plus un demi-mois, puisqu'on considère que le décès a lieu en milieu de mois. Donc la formule 1. Si c'est pas clair, je vous invite à reprendre la deuxième séance. Donc c'est tout simplement 1 sur 1 plus i à la puissance M plus 0,5, donc un demi-mois. Le tout divisé par 12. Et donc maintenant, je vais reprendre la formule globale, en indiquant chacun des trois facteurs qu'on a décrits de manière détaillée. Voilà, donc la somme de M égale 0 a duré en mois, donc moins 1. Puisque quand on est au mois 59, en fait, on prend en considération un décès entre le mois 59 et... En fait, au mois 59 et demi. Donc avant l'échéance au 60e mois. Donc le capital restant dû au mois M par la probabilité de décès, donc au mois M. et qu'on multiplie par le facteur d'actualisation qu'on vient de voir. On va voir maintenant un exemple, on va calculer la valeur actuelle probable de l'engagement assureur, donc sur une assurance emprunteur. On prend une personne de 30 ans qui fait un emprunt de 50 000 euros remboursable sur 5 ans. Le taux d'intérêt est de 3%. Donc après avoir calculé une mensualité de 897,54 euros par mois, on va calculer la valeur actuelle probable de l'engagement assureur. Donc on va faire l'exemple en direct sur Excel. Donc voilà mon emprunt détaillé, donc mois par mois, donc sur 5 ans, donc 50 mois. Donc là je vais recalculer l'âge exact, donc il a 30 ans au moment de la souscription de l'emprunt, et ensuite je vais ajouter 1 sur 12 à chaque ligne. Oups, là j'ai fait une petite erreur. J'ai pas dû mettre 1 dollar quelque part. Ah oui, voilà. Donc l'âge de départ, 30 ans. Donc là je bloque. Je duplique ma formule. Voilà, donc 35 ans à la fin de... Au moment du dernier remboursement du crédit. Donc je mets une colonne où je vais calculer ma probabilité de décès. Donc là vous voyez que sur les 12 lignes que j'ai sélectionnées, on est censé avoir la même probabilité de décès, puisque on dit qu'elle est uniforme sur une année. Donc de 30 à 31 ans, la probabilité de décès doit être la même. Donc là j'ai ma table de mortalité qui est dans un second onglet, donc TH0002. Donc je vais faire une recherche verticale. Donc du LX à 30 ans. Là je cherche le LX à 30 ans. Voilà, je bloque les dollars. Donc ce que je veux c'est le LX, donc la colonne 2. Et je vais mettre en correspondance exacte. Voilà, correspondance exacte faux. Donc oui, au niveau de l'âge, je vais tronquer. Donc à 0 chiffre, après la virgule, en fait ça va me donner la partie entière, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là pour 30 ans pile poil, je n'ai pas de problème, mais quand je vais être à 30,08 ans pour le premier mois, il faut que j'aille chercher la valeur, le LX à 30 ans. Puisque les autres LX, bon, n'existent pas réellement. On les obtient par linéarisation. Donc ensuite la même chose, sauf que là, ça va être 30 ans plus 1. Donc tronc F7 plus 1. Voilà ce que je vais changer. divisé par le LX à 30 ans. Et le tout multiplié par un douzième. Donc je vais dupliquer ma formule. Donc regardez, quand on regarde, on voit qu'à 31 ans, la probabilité de décès varie, et qu'elle ne bouge pas jusqu'à 32 ans. Donc on voit que, par exemple, entre 34 et 35 ans, on a la même probabilité de décès. Maintenant, le facteur d'actualisation. Donc j'ajoute mon taux d'actualisation. Il est de 1%. Excusez le passage de l'avion. Donc toujours la même formule, un puissance 1 plus 1%. Donc à la puissance moins le mois, plus 1,5. Puisqu'on considère que le décès aura lieu au milieu du mois. Divisé par 12, bien sûr, pour avoir l'expression en années. J'ai du lien à 1 dollar. Voilà. Donc maintenant, je fais le produit des deux par le capital restreundu aussi. Vous voyez que j'avais déjà calculé le capital restreundu dans la colonne D. Donc en appliquant la formule qu'on avait vue précédemment. Donc je fais le produit des trois. Puis je duplique ma formule. Donc oui, je ne vais pas jusqu'à 35 puisque en fait quand je suis à 34 ans et 11 mois, je considère le décès entre 34 et 35 ans. Entre 30, pardon, entre 34 ans et 11 mois et 35 ans. Donc c'est la dernière période après l'emprunt est fini. De toute façon, ça donne 0 puisque le capital restreundu est de 0. J'enlève ces valeurs. Et donc maintenant, je vais sommer toute la colonne produit pour avoir la valeur actuelle probable des engagements assureurs. On va donc Donc j'ai une valeur actuelle probable pour les engagements assureurs de 156,08 euros. Sous-titrage ST' 501 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 à 50 donc on va faire la partie entière de m sur 12 donc ça va faire 48 sur 12 donc ça va faire 4 donc on aurait dans ce cas là lx plus 4 fois 1 moins donc entre parenthèses m sur 12 moins la partie entière de m sur 12 donc c'est pour avoir le petit r qu'on avait vu tout à l'heure le petit r sur 12 donc quand on va faire m donc là si on a considéré que m valait 50 donc m sur 12 ça va valoir 4 enfin 4 plus 2 sur 12 moins moins la partie entière de 50 sur 12 donc qui vaut 4 donc ça va nous valoir 2 sur 12 pour le tout donc plus le lx plus la partie entière de m sur 12 plus 1 cette fois donc dans notre cas on aura à ce niveau là lx plus 5 puisque la partie entière de m sur 12 donc de 50 sur 12 ça va être 4 4 plus 1 qui vaut 5 donc lx plus 5 multiplié par le même 2 sur 12 donc on exprime de manière générique en faisant 50 sur 12 moins la partie entière de 50 sur 12 donc ça ça nous fait 2 sur 12 donc le tout qu'on va diviser par le lx à la souscription donc le nombre de vivants à la souscription pour l'âge x maintenant le dernier facteur à l'intérieur de la somme donc l'actualisation de la prime au mois m donc là c'est tout simple la prime elle est payée en fin de mois au moment de la mensualité donc au mois m ça va être égal à 1 sur 1 plus i le taux d'actualisation i à la puissance m sur 12 donc si je reprends notre formule générale donc je reprends les je ne vais pas vous la relire mais je reprends chacun des facteurs qu'on a définis auparavant donc le taux multiplié par la prime mensuelle et donc je somme tout cela de m qui vaut 1 jusqu'à la durée du crédit en mois donc on va coupler tout ça pour voir l'aspect de tarification donc comment on va calculer la prime pure donc on va reprendre la même égalité de base qu'on a vu avec les temporaires d'essai donc la valeur actuelle probable des engagements de l'assuré doit être égale à la valeur actuelle probable des engagements de l'assuré au départ du crédit donc je reprends les formules que j'avais tout à l'heure donc un peu barbare donc là je vais isoler la prime mensuelle pour avoir la formule de ma prime pure mensuelle voilà donc à ce niveau là ce n'est pas à ce niveau là que c'est compliqué donc on a une formule un peu barbare donc on va voir un peu à travers un exemple le procédé de calcul sur Excel pour calculer cette prime pure mensuelle donc on va maintenant voir un exemple de calcul calcul de la prime de la prime pure mensuelle donc on reprend le même exemple sur lequel on a fait le calcul de la valeur actuelle probable des engagements l'engagement assureur donc une personne de 30 ans qui souscrit un emprunt de 50 000 euros remboursable sur 5 ans donc 60 mois le taux d'intérêt est de 3% et donc après avoir calculé la mensualité et le comment dire la valeur actuelle probable de l'engagement assureur on va calculer la prime pure mensuelle donc on va rechercher à calculer le coefficient de prime donc on y va je reprends le même exemple que celui qu'on a vu tout à l'heure donc je vais préciser mes 3 dernières colonnes que ce sont les colonnes utilisées pour le le calcul de la valeur actuelle probable de l'engagement assureur et là je vais démarrer le calcul en ce qui concerne la prime donc je vais reprendre comme on a vu la petite complexité sur la linéarisation des LX donc je vais d'abord commencer par faire quelques colonnes pour recalculer mes LX à l'âge l'âge au 1 12ème en fait l'âge par mois donc là je reprends l'âge ma fonction partie entière donc à 32,5 par exemple je suis à à 32 ans donc ça va me permettre d'aller rechercher les les LX de début de période donc là je vais appliquer ma formule de linéarisation qui sont des LX donc je fais une recherche V donc LX donc de début d'année on va dire donc là au départ ça va être L30 donc je recherche dans ma table de mortalité donc c'est le coefficient donc le coefficient donc en fait c'est la formule de baril centre donc ça va être 1 moins je peux mettre l'âge exact l'âge exact moins l'âge l'âge tronqué l'âge tronqué à l'entier le plus proche à l'entier précédent donc là ça va être le L31 donc le L de l'âge entier plus 1 l'âge tronqué à l'entier plus 1 et cette fois c'est pas 1 moins l'écart entre l'âge exact et l'âge tronqué mais c'est l'âge exact moins l'âge tronqué donc l'écart entre l'âge exact et l'âge tronqué donc je duplique ma formule donc je vais vérifier qu'au niveau de L30 ça colle avec la table voilà donc j'ai bien 97 870 au niveau du L31 97 756 voilà donc quand je regarde je vois que j'ai des LX qui décroît linéairement jusqu'à la valeur de L31 et pareil entre entre 31 ans et 32 ans là je retrouve bien 97 639 pour le L32 et entre les deux j'ai un LX qui décroît de manière linéaire donc la probabilité de survie donc ça va être mon nouveau LX divisé par le LX au départ de l'emprunt donc là j'ai pas besoin de calculer sur la première ligne puisque la prime est payée à la date de souscription de l'emprunt il n'y a pas de prime qui est payée la prime est payée à la première mensualité donc un mois après la souscription de l'emprunt donc maintenant le facteur d'actualisation donc là on peut aller vite donc 1 plus le taux technique à la puissance moins la période d'échéance de paiement donc je prends en année 1 je prends pas un mois mais 1 sur 12 donc je duplique donc maintenant mon produit D2 voilà je vais dupliquer encore mon coefficient de prime donc je vais sommer tous ces produits donc probat survie par terme d'actualisation j'ai un coefficient de prime de 58 et après des chiffres après la virgule donc ma prime pure mensuelle maintenant ça va être égale à la valeur actuelle probable de l'engagement assureur divisé par ce coefficient de prime et donc j'ai une prime pure mensuelle de 2,68 euros par mois donc ils vont s'ajouter aux 897,54 euros merci merci спасибо c'est boxes Sous-titrage ST' 501 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 donc elle augmente légèrement. Et donc là j'ai une PM de moins 11,98€. Sous-titrage ST' 501